Qu'est-ce que c'est le Shabbat ? Parce qu'aujourd'hui, tout seul, ce sont des conséquences directes de la destruction du Temple. Est-ce qu'on a le droit de montrer des signes de deuil pendant le Shabbat ? Réponse absolument pas. La Mishnah, c'est donc son avis plus solide au niveau de l'Allah. Elle dit qu'un neuf ave qui tombe au Shabbat, on monte sur nos tables, comme le roi Solomon à l'époque de son royaume. Ça veut dire, tous ceux qui ne mangent pas de viande, on mange de la viande, ceux qui ne boivent pas du vin, on boit du vin. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de manger de la viande et boire du vin. C'est quelqu'un qui n'aime pas, qui chaque Shabbat ne mange pas de viande ou ne boit pas de vin, alors il peut aussi ce Shabbat. Mais si quelqu'un, tous les Shabbatotes, il boit du vin, il mange de la viande, et si maintenant ce coup-là, c'est le neuf ave, c'est pas bien, c'est pas joli, c'est dommage, etc., je vais manger que du poisson ou même que de la salade, il fait un interdit. Un interdit. Le neuf ave, c'est un jour de deuil. Même quand quelqu'un est honnène, c'est quoi quelqu'un de honnène, l'eau à l'aide, que Dieu nous en protège, c'est quelqu'un dont un des sept proches est décédé, un des proches sur lequel on va prendre le deuil. C'est qui les sept proches ? Père, mère, frère, sœur, fils, fille et femme, ou mari. Sept, sept proches sur lesquels on doit prendre le deuil. Si un de ces sept est décédé, Raja Shalom, tant qu'il n'est pas enterré, les endeuillés, les proches, ne sont pas encore endeuillés. Ils n'ont pas les lois de deuil. Ils sont onénimes. C'est beaucoup plus dur. La première sfaradim, la pure communauté, lorsqu'ils sont endeuillés, ne mange pas de viande ni de vin. Les sfaradims de la région orientale, oui, un endeuillé, il mange de la viande et boit du vin. C'est même bien de boire du vin, c'est marqué, c'est nous, Yaïn, les marénais, fais-je donner du vin à ceux qui ont le cœur amer. C'est bien pour qu'ils oublient la souffrance, c'est bien de, pas le saouler complètement, mais de lui donner quand même un peu à boire comme ça, même dans le repas, le soude à tavra qu'on fait lorsqu'on revient du cimetière, c'est bien de lui donner du vin. Mais quand il est onén, avant que le mort soit enterré, c'est interdit. Il n'a pas le droit de se laver, pas le droit de faire la lessive, même pas le droit de faire des mitzvot. Il mange pas faire la bracha. Il ne fait pas bien qu'à T'Amazon, il ne fait pas un mot de cif, il ne fait pas le chéacol, rien. Presque comme un goïd, il n'a pas le droit de faire des interdits. Mais les mitzvot, il n'est pas tout redispensé. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'a pas la tête à ça, il a son mort devant lui. Deux, pour qu'il ne perde pas de temps à faire des mitzvot, il doit tout faire pour enterrer le mort rapidement. Qu'est-ce qui passe maintenant si le shabbat est arrivé ? Bien que le mort soit mort déjà avant, jeudi ou vendredi, il est décédé, on ne l'a pas encore enterré. Ou que pendant le shabbat, quelqu'un est décédé. Rien ne change au niveau du shabbat. On n'a pas le droit au shabbat de montrer des signes de deuil, en tout cas extérieur. Donc il mange de la viande, il boit du vin, il va à la synagogue, il fait les brachotes, il met des chaussures, tout. Et ça, qu'on sent mort, est devant lui. C'est terrible, c'est le moment le plus dur du deuil. Donc à plusieurs raisons, le deuil du shabbat qui n'est pas aussi dur que cela, on ne peut pas comparer cela à un mort qui est devant nous. À plusieurs raisons, même quand le neuf av tombe un shabbat, on fera le shabbat normal, tout le shabbat entier. Toutes les choses que je dis maintenant concernent les sfaradimes. Je crois que les signes font un peu différent. Par exemple, ils mettent un autre rideau à la parochette. Ils disent, dans Barachat Varim, on dit, il y a un moment où c'est marqué, il y a le mot Echa. Il faut avoir une mélodie de Echa, des lamentations de Echa. Chez nous, rien ne change. La seule chose qu'il y a, c'est le shabbat Chazon. Pourquoi on appelle ce shabbat le shabbat de la veille de Tisha B'Av ou de Tisha B'Av lui-même, comme cette année ? Il s'appelle Shabbat Chazon, parce qu'on lit dans l'Aftara, Chazon, Yishayahu ben Hamot. La vision du prophète Yishayahu ben Hamot, qui est une vision extrêmement dure. Ce premier chapitre de Yishayahu, c'est une tochecha, un réprimant du peuple d'Israël terrible. C'est le seul signe qu'on aura à Shabbat, que c'est Tisha B'Av, c'est vraiment terrible à dire ça, d'accord ? C'est vraiment terrible. Ok, ça suffit. Plus que cela, rien du tout. Il y a certaines communautés qui ont l'habitude de ne pas manger de la viande un jour du 9 av qui tombe Shabbat. D'après l'Alaqah, c'est faux, il faut empêcher de faire cela. Il y a des coutumes qui peuvent être acceptables, mais quand une coutume va contre l'Alaqah, elle va contre une Mishnah. Donc c'est tout à fait inacceptable, et ces communautés doivent changer, c'est interdit de faire ainsi, elles doivent manger. Évidemment, on n'est pas obligé de manger de la viande. On n'a pas le droit de ne pas manger de la viande pour se priver parce que c'est le Tisha B'Av. Si quelqu'un, il est végétarien, ok, il ne mange pas de viande non plus, on ne peut pas l'obliger à manger de la viande. Mais s'il mange de la viande et boit du vin à tous les Shabbatot, il doit faire un Shabbat tout aussi honnête que Shabbat, tout aussi opulent, tout aussi riche que tous les autres Shabbatot. Et s'il ne fait pas ainsi, à cause du Tisha B'Av, il fait un péché. Mais la semaine qui précède, on ne mange pas de viande. La semaine qui précède dès aujourd'hui, donc nous sommes deux Havs, on ne mange pas de viande, cette communauté non plus ne boit pas de vin ou du jus de raisin. Les boissons fortes, c'est permis. B'Aouk Adonai, l'Om Amen, l'Amen.